Effectivement ce qu'on va vous présenter ce soir c'est quelque part l'aboutissement de plusieurs années de travaux et d'études. Il faut savoir que pour nous paysagistes le projet a commencé en février 2008, c'est de là que remontent les premières esquisses, donc ce que vous voyez aujourd'hui c'est à peu près six ans de travail. Alors on est dans le zoo de Vincennes donc ce qu'on va vous présenter ce soir c'est une partie du projet de rénovation. Effectivement il y a eu 12 hectares de rénové, on va parler ce soir d'une toute petite surface à l'échelle mais qui est assez démonstratif parce qu'elle résume bien tout le travail qui a été fait sur l'ensemble du zoo. Et donc c'est ce projet qui vient d'être ouvert maintenant il y a deux mois, donc qui a été réalisé dans le cadre du partenariat public-privé entre la société Chrysalis et le Muséum d'Histoire Naturelle. Alors juste pour vous resituer dans le contexte, le zoo de Vincennes, donc le nouveau projet et la nouveauté de ce projet c'était l'organisation du zoo en biozones. Donc cinq biozones qui avaient été définies par le Muséum d'Histoire Naturelle, donc les biozones en l'occurrence qui nous intéressent ce soir qui sont Guyane et Madagascar, qui sont deux biozones forestières qui sont le long de l'avenue d'Omény sur la partie donc gauche du plan et donc avec la serre qui vient recouvrir, prendre ces deux surfaces. On a une serre qui est mutualisée pour Guyane et pour Madagascar donc c'est aussi une petite spécificité, c'est une serre qui présente donc dans un seul climat de biozones. Alors la première question effectivement qu'on nous a posée c'était de créer des paysages mais donc quels paysages parce qu'effectivement Guyane et Madagascar ne sont pas forcément les mêmes paysages. Là je vais laisser la parole à Denis. Les paysages on sait qu'on part sur la Guyane, on part sur Madagascar alors ça dépend évidemment des collections animales à l'origine. Ce sont leurs compositions qui déterminent la suite du projet et dans ces collections animales il y avait au muséum un important, disons un groupe important d'animaux amazoniens disons et de forêts amazoniennes et en particulier guyanaise et aussi de forêts malgaches, lémuriens et caméléons et autres. Donc ça sert de base pour définir donc sous une même serre un milieu forestier donc la forêt tropicale humide mais avec une structure, un faciès et une composition floristique très différente bien sûr entre la Guyane et Madagascar. La Guyane donc sur le continent américain donc un département français d'outre-mer, situation continentale et inclus dans le grand massif forestier amazonien voilà donc avec un avec un véritable trésor écologique avec beaucoup de beaucoup d'intérêt sur sa biodiversité et Madagascar situation différente donc au large de l'Afrique et on voit ici en rouge les hotspots ou points chauds de la biodiversité mondiale c'est-à-dire des régions où la diversité floristique est très importante où le taux d'endémisme est aussi c'est-à-dire les plantes qui ne se trouvent que dans ces régions et pas ailleurs, le taux d'endémisme est important et en plus ce sont des régions où les menaces sur l'environnement sont vraiment importantes. Donc on a ici cette carte. Donc on a deux situations différentes, la Guyane relativement préservée mais qui fait partie d'un ensemble amazonien très intéressant et Madagascar, l'insularité, l'endémisme, originalité de la flore, richesse de la flore mais des menaces très importantes. Donc on a ces deux situations qui seront donc présentes au sein d'une même serre. Alors pour la Guyane, donc on voit bien ici la situation sur le littoral atlantique mais aussi avec une situation continentale importante. donc incluse dans le grand massif forestier amazonien mais aussi sur le plateau des Guyanes, c'est-à-dire un relief modéré qui va de la Guyane jusqu'au Venezuela en passant par le nord du Brésil et puis bien sûr les Guyanes, Guyana-Surinam. Donc comme on voit à droite, une étendue forestière qui est énorme sur le territoire guyanais, plus de 90% du territoire. Donc une situation non fragmentée, très intéressante. On voit que la forêt occupe donc cette partie majeure. Il y a aussi quelques autres écosystèmes, notamment les savannes le long du littoral. Il y a aussi des zones marécageuses, notamment plus au sud. Et puis des reliefs aussi des reliefs montagneux qui ne sont pas de très haute altitude en Guyane mais qui ont quand même donc la particularité d'avoir une flore qui est différente de la forêt de plaine. Donc en Guyane, ce qui domine bien sûr l'écosystème forestier avec tous les étages de végétation, du sol jusqu'à la canopée. Donc une hauteur des arbres qui va de 25 à 40 mètres à peu près. Et puis il y a des arbres émergents toujours dans la forêt amazonienne. Des arbres qui dépassent la canopée et qui peuvent atteindre 50, 60 mètres de haut, appartenant à certaines espèces. Et donc on a cette couverture forestière qui est énorme, qui est la plus grande forêt française finalement, avec 8 millions d'hectares, une forte biodiversité. Donc une situation peu fragmentée, je l'ai dit. Et bon, alors, on a entre 7 et 10 000 espèces. Bon, 10 000 espèces végétales, pas encore peut-être découvertes, on va dire. C'est une estimation. On est sur environ 8 000 espèces, 8 000, 8 500 espèces pour toute la flore guyanaise. Et 5 500 espèces à peu près pour les plantes supérieures, c'est-à-dire les plantes à graines, angiospermes, gymnospermes. Plus de 1 500 espèces d'arbres, c'est quand même très important. Et puis vous voyez les chiffres pour la faune. Je suis moins spécialiste. Alors c'est toujours sujet à caution. Il y a des origines, elles diffèrent. Moi, je me suis basé sur certains ouvrages. Bon, voilà, ça peut toujours être contesté. Le travail évolue, les inventaires continuent, etc. Donc les chiffres évoluent eux-mêmes. Voilà. Ce qui est important aussi, c'est le parc amazonien de Guyane, qui est un grand parc national, qui a été créé à partir de 2007 et qui couvre une grande partie du territoire, qui permet de préserver des zones entières de forêts et d'autres écosystèmes. De forêts primaires et une forêt primaire qui est donc faiblement anthropisée, où la présence de l'homme est très, très faible. N'oublions pas quand même des perturbations locales, qui commencent à être de plus en plus importantes en Guyane. Déforestation, orpaillage, exploitation minière, urbanisation, développement des villes, des routes, etc. Même si la forêt guyanaise est encore relativement préservée. Alors, en Guyane, donc en forêt, une structure très étagée, avec les plantes qu'on va retrouver depuis le sol jusqu'à la canopée, avec les herbes du sous-bois, par exemple, des arbres avec des fûts de taille très différente, des palmiers, des lianes, des plantes épiphytes, c'est-à-dire des plantes qui poussent sur d'autres plantes, sur les troncs ou les branches des arbres, sans être directement racinées dans le sol, des épilites, des plantes qui poussent sur les rochers, des plantes aquatiques aussi. Donc, il y a différentes formes de croissance qu'on va retrouver dans la forêt et qu'on va essayer de retrouver aussi dans la serre, dans notre projet. En Guyane, aussi, la diversité... Enfin, on montre différents faciès forestiers, pas seulement les forêts de plaine ou forêts collinéennes, mais il y a également des forêts le long des grands fleuves ou le long des rivières, ce qu'on appelle les forêts répicoles, qui ont des caractéristiques plus particulières, et aussi des massifs granitiques qui s'élèvent au-dessus de la grande forêt, qu'on appelle les Inselberg, des îlots granitiques qui ont une flore particulière, aussi, de forêts plus basses, et aussi de savannes, qu'on appelle les savannes roches, des formations ligneuses et herbacées caractéristiques. Une photo qui montre qu'en Guyane, tout n'est pas rose non plus. Alors, en se déplaçant en hélicoptère, on voit de temps en temps, comme ça, des saillies dans l'écosystème qui montrent qu'il y a des humains qui ont un rôle assez néfaste et caché, c'est dû à leur paillage clandestin qui est de plus en plus important, en fait, et qui est un grave problème pour la forêt guyanaise. Madagascar, donc on est... Là, on part en Afrique, on est dans une situation complètement différente. L'insularité, déjà, donc une île avec une végétation vraiment unique, très originale, très ancienne, enfin, ancienne, et qui s'est développée aussi au cours du temps, mais qui reste très, très fragilisée. Une insularité depuis plus de 80 millions d'années, donc à la fin du Crétacé, donc c'est ce qui a permis à la flore, à une flore très originale, donc, de se développer avec du temps et avec une spéciation des espèces qui ont pu être... qui ont pu voir le jour avec un pas de temps suffisamment long et puis aussi une spécialisation des niches écologiques particulières. En plus, il y a la topographie de l'île qui est aussi particulière. Il y a le climat. Il y a le fait que l'île a dérivé vers le nord pendant très longtemps. Il y a des échanges entre le continent et l'île de Madagascar, mais aussi entre d'autres régions qui se sont faits au cours du temps, sur des pas de temps très longs. Tout cela a créé une flore vraiment unique, originale et très belle aussi, avec des espèces emblématiques. On voit ici un grand baobab. Le baobab peut-être emblème de Madagascar. Il faut savoir qu'en Afrique, il n'y a qu'un baobab. On va en Afrique, on voit toujours l'image du baobab, mais c'est une seule espèce, Adansonia digitata. Mais il faut savoir qu'à Madagascar, il y a plusieurs espèces, une dizaine d'espèces de baobab. C'est sur une surface qui est un peu plus grande que la France. Madagascar, c'est donc surtout une topographie particulière avec des reliefs du nord au sud et un climat qui fait qu'on a plutôt à l'est une humidité importante avec les vents qui apportent l'humidité et l'ouest plus sec, beaucoup plus sec même, avec différents types de végétation. Alors, à l'est, les forêts humides, depuis le littoral jusqu'à les reliefs. Alors, c'est toute la zone jaune que vous voyez. Il faut savoir que cette forêt, malgré tout, est très, très fragmentée. Il en reste quelques zones importantes, mais il en reste aussi beaucoup de lambeaux. Donc, c'est difficile d'avoir une continuité du nord au sud. Après, plus en altitude, on a des forêts denses de montagne. Et puis, après, on est en montagne, on est sur des savannes, on est sur des, ensuite, des forêts, des forêts caducifoliées dans des zones plus sèches, toute la partie ouest. Et puis, on arrive au sud-est, là, avec une végétation extrêmement, sous un climat extrêmement aride, de ce qu'on appelle le bouche, avec des plantes complètement incroyables, endémiques de cette région. Il y a même des familles de plantes qui sont endémiques. Donc, là, c'est le domaine des oeufs formes, des didiréacées, des aloées, etc., des calancouées. Mais bon, ce n'est pas l'objet de notre... Ce n'est pas le type de végétation auquel on va s'intéresser. C'est donc les forêts, les forêts à l'est, qui sont, malgré tout, très dégradées. Donc, vous avez ici quelques chiffres. La fleur malgache, 12 000 espèces à peu près de plantes supérieures. Il y en a plus, évidemment, si on compte tout le règne végétal. Ce qui est important, c'est le taux d'endémisme, près de 80 %. C'est un des plus élevés au monde, après la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie, Hawaï. C'est-à-dire que, quand vous voyez des plantes là-bas, sur le sol malgache, elles ont une forte chance de n'exister qu'à cet endroit, ou que sur l'île de Madagascar. Les orchidées, beaucoup d'orchidées aussi, 10 % de la fleur malgache, à peu près. C'est très important. Et donc, des écosystèmes très variés, beaucoup plus qu'en Guyane, des savannes, des forêts humides, des forêts sèches, des forêts, des mangroves, la végétation d'affleurement rocheux, etc. Et une faune importante, très importante aussi, avec beaucoup d'endémisme. Je ne suis pas très sûr du chiffre à 75 %. J'ai lu 80 à 90, donc je ne sais pas trop. Enfin, c'est énorme. Voilà quelques vues de la forêt malgache. Il y a beaucoup de faciès de forêts malgaches, depuis le littoral, depuis les mangroves, depuis la forêt littoral, le bord des plages, jusqu'en moyenne montagne. Et puis aussi dans des régions comme les Tsingis, qui sont des milieux calcaires très impressionnants, des sortes de canyons, où on peut trouver aussi de la forêt dans les creux, avec une flore très particulière. La dégradation à Madagascar, importante, plus qu'importante même, qui date depuis des décennies, de graves problèmes environnementaux, donc dus à la déforestation, à la destruction de l'habitat, dus surtout à la pauvreté. C'est un des pays quand même les plus pauvres au monde, toujours aujourd'hui, qui fait beaucoup d'efforts, mais où la défense de l'environnement n'était peut-être pas, jusqu'à aujourd'hui, une priorité, bien sûr. Et on peut le comprendre. Même si aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts, il y a les parcs nationaux, il y a des actions qui sont menées, puis il y a l'aide internationale aussi, en plus des efforts qui sont faits par les malgaches. Mais bon, il y a une grande dégradation du milieu, due au feu, à l'érosion, la dégradation des sols, l'urbanisation, la chasse, les espèces invasives qui ont été apportées, etc. Et les conséquences sont très graves sur l'environnement. Alors il reste des zones, bien sûr, intactes, ou presque intactes, qu'il convient de préserver. Et voilà. Donc, en fait, j'insiste aussi bien sur la Guyane que sur Madagascar, sur ces problèmes environnementaux, à moindre échelle pour la Guyane, parce que ça montre que nous, dans le cas de la serre, on va évoquer des milieux qui sont intéressants, qui sont beaux, qui sont riches. Mais il faut savoir que ces milieux sont sensibles et ne sont pas à l'abri de perturbations importantes. Et notre rôle, c'est aussi de sensibiliser le public à ça, bien sûr, le public qui viendra dans la serre, le public qui vient dans les autres endroits au muséum, par exemple. Et puis aussi, le muséum a le rôle de cette institution qui est aussi d'étudier la flore, la faune de ces régions, donc de mieux connaître. Et connaissant mieux, on peut mieux préserver, on peut mieux agir. Et notamment au département des jardins botaniques et zoologiques du muséum, il y a beaucoup de travaux scientifiques qui sont faits. Alors, sur la flore, à l'herbier, au département de systématique et évolution, sur la flore de Madagascar et de la Guyane, et puis aussi sur la faune, bien sûr, et notamment des programmes d'études d'animaux, comme je pense aux pumas, aux lamentins, les lémuriens en Guyane, les lémuriens à Madagascar, et bien d'autres exemples où des travaux très intéressants sont faits sur l'étude de ces animaux, leur reproduction, et qui permet de favoriser leur conservation in situ, ex situ, et d'aider à ce que ces plantes et ces animaux soient protégés. Effectivement, vous venez de voir qu'il y a une grande richesse de paysages, vous allez me dire que maintenant, il va falloir qu'on la concentre dans une petite surface, et surtout dans une surface fermée, parce que c'est un peu un préambule indispensable pour avoir tous ces végétaux, on est obligé de recréer le climat. Donc, on a une partie de Guyane et Madagascar en extérieur, où là, on est sur une évocation, en utilisant des végétaux européens, qui supportent notre climat d'Île-de-France, par contre, à l'intérieur de la serre, en obtenant un climat approprié, on pourra enfin développer ces paysages. Alors, c'est vrai que la serre, c'était quand même un espèce de postulat indispensable. Alors, on a une très belle serre qui a été dessinée par l'agence BTUA, par Bernard Choumy, avec Véronique Descharrières, qui se compose, en fait, d'un corps en rez-de-chaussée bâti sur trois côtés, recouvert par une bulle vitrée. Donc, vous avez ici quelques photos de la construction. Alors, pour vous donner quand même une échelle, on est à peu près sur la dimension d'un stade de foot, on a une bulle vitrée, semisphérique, qui fait 100 mètres de long, 40 mètres de large, et à peu près 16 à 17 mètres au plus haut, en partie centrale. Donc, on a une très belle structure. Néanmoins, on voit aussi qu'elle a aussi ses limites, c'est-à-dire que les grands arbres, on voit bien les photos de la forêt de Guyane, qui sont des arbres très, très grands. On voit bien qu'ici, il y aura déjà une limite de hauteur. On aura aussi des limites de température, parce qu'on ne peut pas créer exactement toute l'amplitude thermique et les niveaux thermiques qu'on a exactement en Guyane et à Madagascar. Donc, on crée un climat médian. Là, c'est avec ces textes bâtiments qu'on a travaillé pour obtenir un climat qui, au gros, oscille entre 20 et 25 degrés, qui monte jusqu'à 30 degrés au plus chaud et qui maintient un degré d'hygrométrie d'à peu près 75 %. L'hygrométrie est très, très importante, tant pour les végétaux que pour les animaux au sein de la serre. Donc, on a ce grand volume, et comme vous le voyez aussi, on a un grand volume qui, aujourd'hui, quelque part, le prémice au paysage, il n'y a rien. C'est vrai que dans la culture du paysage, on essaie toujours de s'accrocher à l'existant, autant sur le reste du parc, qu'on compose autour des arbres qui existent, des bassins existants. Là, on part de rien. Vous voyez qu'on commence avec un sol complètement plat. Donc, comment on fait surgir le paysage quand même de ce socle complètement plat, sachant aussi que sous ce sol, il y a une bonne partie, il y a un sous-sol, ce qui est aussi une vraie contrainte pour notamment le développement racinaire. Alors, on a aussi quand même, on est dans un zoo, on a une collection animalière. Et là, effectivement, la première chose, c'est quand même le postulat de ce projet, c'est de présenter des animaux dans un paysage. Donc, le choix des animaux conditionnera le type de paysage, mais conditionnera aussi les installations. Parce que tout le projet est fait autour du bien-être animal. Donc, c'est-à-dire que chaque animal a des besoins, c'est-à-dire en termes d'espace, de volume, mais aussi en termes d'usage lié à ses comportements. Donc, on a des animaux qui vont plutôt au pied de la forêt, d'autres en partie haute. Donc, la première chose pour nous, pour commencer à faire le paysage, ça va être de ce qu'on appelle le spatialisé programme d'arrivée à positionner tout ça dans le volume de la serre. Donc là, je vous ai mis le plan final du projet. Je vais un peu vous le décomposer maintenant pour vous compreniez comment on en arrive à quelque chose qui est assez illisible comme ça. Donc, en fait, déjà, ça vaut une chose qui est une espèce de principe de base dans un zoo. C'est que c'est un peu le mode de fonctionnement entre le rapport entre le soigneur, l'animal et le visiteur. Donc, vous avez à gauche le soigneur et l'animal qui a une loge, qui est donc son bâtiment dans lequel il passe la plupart de ses nuits. De ce bâtiment, il doit sortir dans un enclos qui est un espace extérieur. Quand je dis extérieur, c'est extérieur, mais sous la serre. Et de l'autre côté, vous avez le visiteur qui peut observer ces animaux, ce qui permet aussi qu'en termes de fonctionnement, le visiteur et le soigneur ne se croisent pas. Et après, vous avez dans certains cas on a dans plusieurs cas d'ailleurs. Dans la serre, on est dans le cas de Volière. Donc, cette espèce de règle de base va déjà contraindre beaucoup l'organisation de la serre. C'est-à-dire que, si je reviens sur le plan, ce que j'évoquais tout à l'heure, cette espèce de U, qui sont le bâtiment qui contient les loges, les dispositifs techniques, les cuisines, etc. Et ensuite, le grand volume vitré. Donc, le long de ces loges, on est obligé de disposer les espaces des animaux, qui viennent se développer tout le long de ce bâtiment. On met donc dans la partie haute de la serre, en haut du dessin, tous les animaux qui n'ont pas besoin d'une loge. Donc, en l'occurrence, tout ce qui va être la mantin, poisson, qui vivent en permanence dans de l'eau, et aussi certains oiseaux qui n'ont pas besoin de rentrer dans des bâtiments. Et ensuite, on fait passer le visiteur au milieu de tout ça pour lui permettre de découvrir tous les animaux. C'est le principe de base. Quand on l'ajuste à la réalité, on obtient plutôt ces formes-là. Et donc, voilà, logiquement, en traversant la serre, vous avez vu l'intégralité des animaux. Après, bien sûr, ce n'est pas aussi simple. C'est-à-dire qu'on parle notamment d'un parcours principal. Alors, en fait, on a un parcours principal qui nous permet, c'est ce qu'on est aussi à l'extérieur du zoo, de visiter le zoo assez facilement. Vous traversez la serre, vous avez quasiment tout vu. Mais en fait, on a des parcours. On a notamment des petits parcours à chaque extrémité, là où vous avez les petites surfaces oranges qui correspondent aux petits enclos des animaux qui sont les vivariums. On a quand même aussi beaucoup de gens qui sont arachnophobes ou qui ont peur des serpents. Donc, on évite de mettre ce type d'animaux au bord du chemin principal. Après, on est dans un espace qui est très petit. On est sous la plupart des animaux. Quand même, le plan de collection comprend principalement des primates et des oiseaux. Donc, ils sont en volière. La façon de voir ces animaux dans les volières, le choix qui a été fait, c'est de les voir à travers des vitrages, ce qui permet de voir l'animal au plus près et sans entrave. Donc, ça signifie aussi qu'à un moment, on ne peut pas faire des boîtes vitrées. Donc, on choisit des cadrages. On positionne les vitres sur des endroits précis. Je vous donne un exemple ici. Là, on est sur le cheminement et sur la droite, vous avez le vitrage qui permet de regarder dans l'enclos du Tama Noir en l'occurrence. Un autre exemple aussi, ça, c'est ce qu'on appelle les boîtes de vision qui ont été dessinées avec Lionel Orsien, architecte qui travaille avec nous sur ce projet. Donc, ils sont des dispositifs qui permettent d'aller voir les animaux au plus près tout en sécurité parce qu'on est aussi sur certains animaux qui sont dangereux. Alors, ce que je reviens un peu en arrière parce que vous voyez aussi que le cheminement a un dessin extrêmement torturé. On est sur des choses en zigzag. Alors, le zigzag, ce n'est pas forcément un choix, mais c'est surtout qu'il permet de faire énormément de choses. Vous venez dans un zoo, vous traversez une serre. Si vous découvrez tout du premier coup d'œil, ça a assez peu d'intérêt. L'objectif, c'est de perdre les gens, de démultiplier le parcours et de créer des surprises à chaque virage. Et donc, la seule solution pour faire ça, c'est de faire des virages, c'est de changer de direction régulièrement. Ça permet aussi de contrôler tout ce qui est vu et ce qui n'est pas vu parce qu'on vient pour voir des animaux, on vient pour voir du paysage. Il y a aussi tout un ensemble de dispositifs techniques qui ne sont pas forcément ni intéressants ni esthétiques. Donc, on se débrouille pour qu'ils soient en dehors des points de vue et des cônes de vision. Vous voyez notamment, là, par exemple, sur cette photo que le cheminement, on ne devine pas ce qu'il y a derrière. Alors, ce contrôle, vraiment, du point de vue, c'est quelque chose d'assez important qu'on applique, encore une fois, quelque chose qui est appliqué à l'échelle du zoo. Mais là, on est sur un espace tellement plus petit que tout se concentre. Et donc, pour ménager aussi ces effets de surprise, on passe, on a composé le paysage de la serre avec un système d'écrans successifs qui sont soit en rochers, soit en végétaux, mais qui permettent toujours qu'on passe à travers des choses et on avance progressivement. Je pense que quand on avance au milieu de la forêt guyanaise, on a rarement une vue dégagée. On avance progressivement. Donc, c'est un peu, voilà, toujours de cette même logique. Donc, je vous donne là aussi un exemple. La serre en cours de construction, on commence à voir là le cheminement qui est tracé que je vais faire sortir pour qu'on... Voilà. Ce cheminement, alors, le paysage, c'est un ensemble de choses. C'est-à-dire que c'est... Effectivement, on va arriver au végétal, mais le végétal, quelque part, c'est la dernière chose qui vient composer le paysage. Il y a déjà les cheminements. Il y a aussi le relief. C'est-à-dire qu'on va venir monter, descendre, amener de la diversité. Et puis après, quand on plante, ça donne ça. Donc, vous voyez qu'on passe sur quelque chose, sur un espace qui est très, très petit, parce que là, je pense que la profondeur doit être à peu près de 40 mètres. On est sur la partie Madagascar. Voilà. Une fois qu'on a planté, qu'on a installé les reliefs, le rocher, on arrive à créer ces effets de découverte successives et de ménager des surprises, toujours. Alors, je vais juste vous montrer comment, en fait, on a travaillé par un système de... C'est vraiment un ruban scénographique. C'est-à-dire, on s'est toujours posé la question, on avance, qu'est-ce qu'on voit ? Donc ça, au tout début du projet, on s'est dit, quand on rentre dans la serre, quelle doit être la première chose qu'on voit ? Dans la serre, l'animal peut-être le plus mystérieux, le plus surprenant, c'est quand même le lamentin. Il est en plein milieu et l'objectif, c'était aussi de garder l'effet de surprise jusqu'au moment où on va découvrir quelque part le lamentin au dernier moment. Donc, quand on rentre dans la serre, on travaillait sur ce système-là. Donc en bas, vous avez une modélisation des volumes rocheux un peu bruts. En haut, un croquis pour esquisser ce que ça pourrait donner. Et donc, voilà ce qu'on découvre quand on rentre l'intérêt du rocher, ça nous permettait aussi d'aller planter en partie haute. Donc dès le début, d'avoir ce jeu de les plantes en haut et les plantes en bas, d'avoir des chutes d'eau, de la cascade, donc du bruit. Donc d'emblée, d'avoir des éléments très immersifs. L'objectif est toujours de faire voyager les gens et de créer l'illusion d'être en Guyane alors qu'on était sur le périph il n'y a encore pas si longtemps. Et donc, tout le parcours a été travaillé comme ça. C'est-à-dire, le virage suivant, on continue à allonger les rochers. mais il commence à s'abaisser progressivement et on a toujours de l'eau qui coule dans ces rochers et qui chute progressivement. Et sur la droite, on commence à découvrir des animaux. On continue à avancer, on a un peu une grande allée avec le volume rocheux marron qui accompagne toujours sur le côté et on vient buter sur du végétal qui cache ce qui se trouve derrière, en l'occurrence l'enclos des fourmis. On continue à tourner, là on commence à apercevoir un animal et là on tombe sur la volière des Ouistiti. Le virage suivant, là, l'idée c'était de créer, on a la cascade, le bassin du Lamantin, pardon, est alimenté par une grande cascade. Mais quand on est au niveau du Lamantin, on ne voit jamais cette cascade. On se dit, il faut qu'on trouve une solution pour quand même la voir. On voulait aussi une grande cascade pour faire beaucoup de bruit et vous percevez le bruit de la cascade bien avant de la voir. Donc en fait, la cascade, vous la découvrez juste au moment de ce virage-là en fond de perspective, au loin. Et une fois que vous aurez fait le prochain virage, elle aura disparu et vous ne la reverrez plus. Donc c'était, voilà, il y a aussi des événements comme ça un peu plus fugaces. Donc en s'approchant, on découvre sur la droite l'aquaterrarium du Caïman. Quand on continue de s'approcher toujours, donc sur la droite, on voit cette espèce de carré bleu dans la modélisation qui est l'aquavision du Lamantin qu'on découvre à travers une grotte. Donc voilà, on commence à s'en approcher pour à la fin arriver complètement dans la grotte. Voilà. Et ensuite, pareil, on ressortira de la grotte pour redécouvrir une autre vision du Lamantin qu'on ne supposait pas avant d'arriver à ce niveau-là. Donc voilà, on est toujours dans cette logique de on se chemine et on découvre des choses au fur et à mesure qu'on avance. Donc, je vous parlais tout à l'heure du relié, je vais juste vous en montrer un peu plus. Là, on a deux coupes qui ont été faites sur la serre en long et en transversal. Donc, on voit qu'il y a déjà le sol varie énormément. Donc, on est vraiment venu sculpter le sol. Sauf que, sculpter le sol, il y a aussi ses limites parce qu'on est sur un site qui accueille beaucoup de gens, y compris des gens en fauteuil roulant, des familles avec des poussettes. Donc, vous ne pouvez pas leur faire forcément une pente grande comme ça. De toute façon, la réglementation, aujourd'hui, l'autorise plus. Donc, on a le sol des visiteurs qui cheminent assez doucement et dès qu'on peut, dans les zones végétalisées, on a un relief beaucoup plus important et pour en plus rajouter un peu plus d'amplifier tout ça. On joue avec les enrochements artificiels qui sont un dispositif assez génial parce que ça permet de créer des volumes très importants mais très, j'ai envie de dire assez facilement parce qu'effectivement, entre ramener des mètres cubes et des mètres cubes de terre et arriver à les soutenir, le faux rocher a une solution assez facile. Et vous voyez ici ce qui apparaît en jaune, c'est quand je vous disais qu'on fait constamment circuler le visiteur, on voit qu'il passe plein de fois très proche les uns des autres et à chaque fois, entre chaque circulation, vous avez des écrans végétaux. Alors sur le relief, je vous montre quand même le bassin du Lamantin parce qu'on est quand même sur quelque chose d'assez impressionnant. On est sur un bassin en béton qui fait 200 mètres carrés, à peu près 3,50 mètres de profondeur. Donc il y a quelque chose de complètement artificiel là encore, qui est donc habillé en faux rocher avec ici une fausse mangrove. C'est un tronc qui est réalisé en béton qui évoque les mangroves mais qui est complètement artificiel là aussi. Et donc voilà, une fois rempli d'eau, sauf que la spécificité du Lamantin, c'est de le voir nager et donc on est sous l'eau. Donc d'où l'importance aussi de descendre et du relief quand on marche dans la serre parce qu'on démarre, on a les pieds sur la terre et progressivement on s'enfonce pour arriver sous l'eau pour aller découvrir les poissons et le Lamantin. Alors sur la constitution des faux rochers, un détail, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent, même nous en tant que paysagistes, c'est quand même un dispositif assez exceptionnel et ce qui est assez génial c'est que ça permet quelque part de créer tout ce dont on rêve. Donc en l'occurrence, je vous ai mis les dessins préparatoires et par exemple, sur tous les rochers qu'on voyait tout à l'heure à l'entrée de la serre, ils sont constitués sur ces bus en béton sur lesquels, ce qui nous permet dessus de poser des énormes bacs de plantation. Donc en fait, l'envers du décor, voilà, est celui-là. C'est-à-dire que plus jamais vous n'aurez cette perception-là, mais c'est vrai que c'est tout simplement des bus en béton empilés sur lesquels après est projeté du béton et il est sculpté. De même, donc ça, c'est les croquis préparatoires sur tout l'ensemble rocheux. En fait, on est sur un système, c'est juste du fil d'acier avec une résille sur laquelle on a projeté du béton. Alors c'est exactement la technique de 1934 avec laquelle est fait le grand rocher. Donc il y a aussi une importance à Vincennes de quand même de perpétuer cette histoire du faux rocher et cette qualité de faux rocher. Donc c'est pour ça qu'on en trouve aussi à travers toutes les biozones du zoo. Et donc voilà le résultat final. Alors, on parle de relief, mais aussi la question c'est d'avoir un relief quand même fertile sur lequel on peut venir planter. Parce que vous voyez bien que sur les premières photos, il n'y avait rien. Donc en fait, on ramène énormément de substrats, de terre. Sachant que dans une serre et dans ce type de milieu, on ne parle pas de terre, on parle de substrats. Comparé à nos terres de jardin, on est sur quelque chose de très très maigre avec beaucoup de sable dedans et beaucoup de tourbe. Donc là aussi, c'est des mètres cubes et des mètres cubes de terre. Et donc, on commence à mettre la terre dans gros, tout ce que vous verrez dans la serre se développe dans 70 cm si ce n'est à les arbres. Au moment des arbres, on creuse un petit peu plus à 1,50 mètre. Et donc là, tout ce volume, là vous voyez effectivement les premiers végétaux qui sont en train d'être positionnés. Alors, maintenant qu'on a toutes les conditions requises, on peut faire surgir la forêt. Effectivement, les végétaux sont arrivés aussi assez tardivement. On a essayé de faire le maximum de travaux avant parce qu'on est sur des choses qui sont fragiles. Alors, on dit vraiment faire surgir la forêt parce qu'à la fin, c'est l'idée, c'est de créer une forêt qui a l'air naturelle, mais en gros, on est dans un artifice, il n'y a rien de naturel. Ce que je vous ai mis là derrière moi, c'est le plan de plantation de la serre. C'est-à-dire que chaque arbre, chaque plante, sa position a été choisie. Donc, on est sur des quantités de plantes assez faramineuses. On est sur 3 800 végétaux, mais ça comprend des arbres de 12 mètres, mais y compris des petites plantes de 10 centimètres. C'est vraiment un travail très très fin qu'on a fait. On était très nombreux pour faire ça. J'avais la chance notamment d'être épaulé par Camille Piot qui est là ce soir, où en fait, chaque plante, on les a positionnées une par une pour arriver à recréer cet effet de forêt et aussi avec l'aide de Denis parce qu'il y a besoin vraiment d'une connaissance de ces végétaux pour les placer au plus juste. Et donc, voilà quelques notions quand même sur les arbres. On est sur une forêt étagée, donc on a des arbres, ce qu'a évoqué tout à l'heure Denis, mais aussi des palmiers, des plantes grimplantes, des plantées filifites. Donc, toutes ces choses-là ont dû être mises ensemble pour arriver à recréer une forêt, sachant aussi, ce n'est pas une forêt, c'est des forêts parce qu'on a besoin aussi d'arriver à faire sentir la différence entre les forêts de Guyane et les forêts de Madagascar qui ne sont pas composées des mêmes végétaux et qui n'ont pas les mêmes ambiances. On voit un schéma, un dessin qui montre la structure d'une forêt qui pourrait être sur le schéma aussi bien en Guyane qu'à Madagascar. Sur les photos, on voit des différences et dans la réalité, il y a de grandes différences. Donc, on en vient maintenant à la composition, la composition floristique de notre végétation, de notre forêt qui doit surgir, des deux forêts qui doivent surgir le long du chemin. Donc, il a fallu étudier qu'elles étaient... Enfin, il a fallu choisir, surtout, quelles plantes on allait faire venir dans cette serre. Ce n'est pas une mince affaire parce qu'il y a les plantes qu'on souhaiterait, qu'on voudrait absolument obtenir pour différentes raisons, parce qu'elle est emblématique, parce qu'elle est belle, parce qu'elle sert aux hommes, parce qu'elle a des usages importants, etc. Et puis, il y a la disponibilité de ces plantes. Il y a la compatibilité avec les animaux. C'est quelque chose de très important. Il y a des plantes toxiques, notamment, qu'on doit éliminer d'emblée. Il y a aussi des plantes qui peuvent, entre elles, qui peuvent ne pas être très compatibles. Voilà. Donc, il y a tout un tas de critères qui ont été étudiés. Le premier, aussi, c'était le fait d'avoir une bonne représentativité des différents étages de végétation et des différents types de plantes qu'on trouve dans une forêt, aussi bien en Guyane qu'à Madagascar. des grands arbres, des arbres moyens, des petits arbres, des palmiers, des plantes du sous-bois, donc des herbes du sous-bois, des lianes, bien sûr, qui vont chercher la lumière vers la canopée, des plantes épiphytes, des plantes épilites sur les rochers. Voilà. Je crois que j'oublie rien. Voilà. Et tout ça, évidemment, ce n'est pas possible d'avoir tout, et de tout trouver non plus. Donc, on a eu des contraintes, bien évidemment. Donc, de tout ça, il ressort un choix, un choix de plantes. Alors, la plante principale en Guyane qu'on a souhaitée et qu'on a obtenue, en fait, c'est par exemple le fromager, qui est un des très grands, une des plantes emblématiques de la forêt amazonienne, mais qu'on trouve aussi en Afrique et qui est devenue pas en tropical, mais qui est à l'origine une plante américaine, sud-américaine, qui est un arbre majestueux avec d'immenses contreforts à la base qui a un tronc épineux. Et puis, c'est le capoquier, en fait, l'arbre duquel on extraillait le capoque pour faire, grâce à ses fibres contenues dans le fruit, pour faire beaucoup d'applications oreillées et compagnie. Maintenant, tout ça, c'est un peu fini, c'est du synthétique. Enfin, l'arbre est... Donc, le fromager, c'est vraiment un marqueur de la forêt amazonienne, forêt guyanaise, et que l'on a la chance d'avoir dans la serre. Les bois canons, les Cécropia, alors, on a l'espèce Cécropia peltata, qui est une des espèces guyanaises. Donc, les bois canons, ce sont des arbres, disons, à vie courte, qui... Enfin, vie courte, je ne devrais pas dire ça. C'est un peu tard pour y penser, dans la serre. C'est, disons, des arbres qui sont des pionniers, qui sont là dans des zones perturbées, forêts secondaires, qui occupent le terrain, déjà, avant que d'autres espèces de forêt primaire puissent pousser avec plus d'ombre. Donc, c'est vraiment des plantes qui cicatrisent les trouées, ce qu'on appelle les chablis, dans les forêts, en particulier dans la forêt amazonienne. Bois canons, parce que le tronc est très... est creux. Alors, le Cicropia pelletata, c'est le plus grand arbre de notre serre. Ça n'a pas été une mince affaire pour le faire venir, mais bon, on va voir les photos. Alors, les palmiers, palmiers amazoniens, il y en a beaucoup, donc on a fait des choix aussi. Alors, ce qui est important à dire, c'est que, dans ces choix, il y a parfois des plantes indigènes en Guyane, c'est-à-dire qu'on trouve vraiment en Guyane, mais qui peuvent avoir une répartition plus large. Et puis, il y a des plantes qu'on souhaitait vraiment avoir et qu'on n'a pas pu avoir, puisque il y a... J'expliquerai après. Donc, on a aussi présence de plantes qui sont amazoniennes ou d'Amérique centrale, donc d'Amérique du Sud et centrale, mais qui ne sont pas forcément guyanaises. Il y en a une petite proportion. C'est le cas, par exemple, on avait... Au départ, on était sur un palmier qui s'appelle Euterpeole euleracea, qui est le pinot, qui est très présent en Guyane, dans les marécages, qui forment des populations très denses, monospécifiques. Un palmier en touffe qui est utilisé aussi par les populations. L'açaï pour une boisson énergisante, très usitée. Et en fait, on n'a pas trouvé. Donc, on s'est rabattu sur l'espèce Edulis, qui est brésilienne, plus le côté atlantique. Mais bon, c'est un palmier qui est très proche. Donc voilà, on a quelques petites entorsques au règlement, comme ça, qui sont visibles dans la serre. On a le palmier Leis olifera, qui est le palmier en fait, le palmier à huile d'Amérique, contrairement au palmier qui produit l'huile de palme, qui est commercialisée, enfin, qu'on a dans beaucoup de nos aliments, dans trop d'aliments, d'ailleurs, qui est africain, Eleis guineensis, mais donc, c'est son pendant américain, qui est présent en Guyane. Et puis, on a aussi, par exemple, des palmiers qu'on appelle les astrocariums, qui sont des palmiers qu'on trouve surtout dans le sous-bois et qui sont très épineux, très dangereux, en fait, très... Voilà. Là encore, on a l'espèce alatome qui n'est pas typiquement guyanaise, mais plutôt amazonienne. Voilà. Il y a plein d'autres palmiers, mais que... Et... D'ailleurs, qui sont présents de la serre, dont le cocotier. Bon, lui, il n'est pas spécifiquement guyanais, c'est le seul palmier panthropical qu'on trouve sur toutes les côtes du monde entier. Mais bon, il est présent aussi. Puis, il y a quelques palmiers qu'on a eus et qui n'ont pas tenu. Ça, c'est les aléas un peu du vivant, du monde vivant. Il y a un autre arbre qui est intéressant, c'est l'arbre à boulet de canon, c'est le coropita guyanensis, qui est un arbre avec des... Alors, qui est impressionnant, qui a des fleurs magnifiques, grandes fleurs et des inflorescences très longues. Voilà. Donc, ce qu'on appelle la coliflorie, c'est-à-dire les fleurs très proches du tronc et adaptées à la pollinisation par les animaux. dans le sous-bois et puis qui produit ces fruits, ces gros fruits de 15 à 30 centimètres de diamètre qui sont aussi tout aussi impressionnants et qui tombent au sol dans un fracas épouvantable et il ne vaut mieux pas, comme le cocotier d'ailleurs, il ne vaut mieux pas se trouver en dessous à ce moment. donc l'arbre boulet de canon qui ne fleurit pas encore mais quand il fleurira, ça sera sûrement très beau. Des légumineuses. Alors, dans la forêt guillanaise, il y a beaucoup de légumineuses. Des légumineuses herbacées, arbustives, lianescentes ou arbres ou même de très grands arbres. Alors là, pour le coup, ce sont des arbres de moyenne, petite taille. Le caliandra qui est magnifique avec ses fleurs en faisceau, les étamines blanches et rouges, l'espèce surinaminesis mais on a aussi d'autres espèces dans la serre. Et le sénalata qui a eu un peu de mal, je crois. Non, mais il nous en reste beaucoup. Il nous en reste beaucoup, oui. Mais alors, qui fleurit jaune, très beau aussi. Il y a aussi des plantes ressources qu'on a voulu installer, des plantes qui sont typiquement amazoniennes ou d'Amérique centrale. Bon, le cacaoyer, le théobroma cacao qui est un grand arbre de forêt. La papaye, donc le papayé, le carica papaya qui est aussi d'origine sud-américaine. Il y a aussi le rocou, le rocouillé. Il y a d'autres plantes ressources qu'on peut trouver dans la serre. Donc, utilisées par l'homme à plus ou moins grande échelle. Des clusias aussi qui sont des plantes qu'on va trouver en bordure de forêt. en bordure de forêt et savane ou alors sur les Inselbergs, sur ces massifs rocheux en limite de forêt et de savane roche qui peuvent aussi pousser sur les arbres en tant qu'hémy-épiphyte. C'est-à-dire qu'au départ, la petite graine va germer sur une branche et puis la plante va se développer petit à petit. Elle va former des racines aériennes très, très importantes qui vont finir par atteindre le sol. Et une fois qu'elles atteignent le sol, elles vont puiser beaucoup plus de nutriments, d'eau et vont pouvoir se développer. Donc la plante va prendre un développement très important. Elle va pouvoir et elle va devenir arbre finalement. Soit au détriment de l'arbre support, soit à côté de l'arbre. Voilà. Donc il y a des clusias qui peuvent devenir de très grands arbres. On en a quelques représentants dans la serre. Clusia grandiflora, Clusia rosea. Stelestylis surinomensis qui est une herbacée qu'on voit en bas de la photo qui peut former de grandes populations dans certaines zones forestières ou de forêts basses qui est une très jolie plante. Voilà. Et puis les lianes. Alors les lianes sont incontournables dans la forêt guianaise comme dans d'autres forêts tropicales d'ailleurs. Il ne fallait pas les oublier. On en a eu, je trouve, pas mal de représentants et des lianes qui sont vraiment typiques de la flore lianescente amazonienne qu'on a pu trouver comme des passiflores. Par exemple, c'est le passiflore coccinea ou cette liane à fleurs bleues qui est un pétréa volubile. On a aussi d'autres espèces lianescentes. Voilà. Les plantes épiphytes qui poussent sur les arbres avec la famille des broméliaciers qui est très représentée. Des ecméas, des guzmanias, des bromélias, etc. C'est la famille de l'ananas que vous connaissez peut-être. L'ananas n'est pas une plante épiphyte. Il n'est pas présent dans la serre. Mais il y a d'autres représentants. Puis aussi des anthuriums de la famille des philodendrons. Alors, il n'y a pas de philodendrons en particulier parce qu'ils sont toxiques pour les plantes. Ils ont été écartés. Mais bon, il y a d'autres plantes de cette famille qui s'appellent les aracées qui sont présentes dans la serre. C'est une famille importante en Amérique du Sud. Donc, il fallait qu'elles soient représentées. Et puis, les fougères et les célaginelles qui sont aussi très présentes. Les célaginelles par exemple, qui poussent sur des rochers. Voilà, on en a quelques représentants. Les orchidées aussi. Toujours très importantes. C'est la famille de plantes à fleurs. Une des familles les plus importantes dans le monde en diversité. Et bien sûr, les forêts guyanaises sont riches en orchidées. Donc, on en a ici quelques représentants qu'on a pu obtenir. Madagascar. On change de destination. Encore une fois, complètement différent. Donc, on a les grandes forêts. Une partie de la forêt malgache bord de mer. Donc, à l'est. Du moins, une zone intacte. Alors, la Madagascar, contrairement à la Guyane, c'est... Bon, je l'ai dit tout à l'heure. Sa particularité, la végétation de Madagascar, c'est son endémisme, son originalité, son ancienneté, etc. et son taux d'endémisme exceptionnel, 80% environ. Donc, les plantes qui ne sont à Madagascar, ne vivent qu'à Madagascar. Alors, le flamboyant, que beaucoup de gens connaissent, sans doute, mais peut-être, ne le saviez-vous pas qu'il était malgache, parce qu'on va le trouver un peu partout. On va le trouver aux Antilles, on va le trouver à La Réunion, on va le trouver en Océanie. C'est une espèce ornementale, et on le comprend, on comprend pourquoi, mais qui est endémique de Madagascar, à l'origine. Mais, alors, c'est une petite exception, disons qu'elle n'est pas typique des forêts, elle n'est pas du tout, même dans les forêts denses, tropicales de l'Est. Elle est plutôt dans des zones plus sèches, dans des forêts sèches, à l'Ouest, plutôt à l'Ouest. Mais, on avait la possibilité d'obtenir des Délonix régia pour cette serre, et puis, c'était quand même une plante emblématique, donc on en a placé quelques-unes le long du chemin. On n'a qu'à imaginer, on peut imaginer que sur ce chemin, dans la zone malgache, il y a la forêt, puis il y a aussi des zones intermédiaires. Voilà, ça sera plus simple. L'arbre du voyageur, bien sûr, alors, une espèce endémique de Madagascar qui, elle, pousse bien à l'Est, dans les forêts, mais plutôt dans des forêts secondaires, un peu comme le Cécropia en Guyane, c'est dans des zones perturbées, secondarisées, qui ont été coupées, etc., donc c'est une plante qui a une croissance rapide, mais c'est une plante avec un grand intérêt ornemental, bien sûr, avec, alors, ce n'est pas un arbre, c'est une herbe, c'est une herbe géante, c'est-à-dire qu'elle ne forme pas de tronc ligneux, mais elle forme un tronc, un faux tronc, grâce aux feuilles qui se développent les unes après les autres, et dont les gaines restent persistantes. et puis ces feuillages en éventail, qui est très esthétique, évidemment. Voilà, le ravenal, alors à Madagascar, il y a beaucoup, beaucoup de palmiers, entre 150 et 200 espèces, et la particularité aussi, c'est que plus de 80% sont endémiques, donc des palmiers qui, et même certains palmiers ne se trouvent que dans une gorge, dans une vallée, et tout, il y a un taux d'endémisme, il y a un endémisme qui n'est pas seulement régional, mais qui peut être local, et du coup, des palmiers qui sont, pour certaines espèces, qui sont extrêmement menacées. Bon, là, on est dans des espèces plus communes, qu'on va trouver dans des pépinières tropicales, mais qu'on va trouver dans des jardins botaniques, ou dans des jardins privés, même, qui sont assez emblématiques. Donc, le dipstis d'Icarii, le palmier trièdre, qui a un tronc, dans la particularité d'être dans trois plans différents, ce qui lui donne, quand il pousse, c'est une sorte de spirale comme ça, qui forme un triangle très esthétique. Un autre dipstis, le dipstis lutescens, qui, lui, pousse en touffe, et qui est aussi très esthétique. Et le bismarckianobilis, alors, lui, il est moins forêt, c'est un peu comme le délonique, c'est un peu une exception, il est plus dans les régions occidentales, plus sèches, mais on l'a implanté quand même, parce qu'il était disponible, c'était possible de le montrer, de le planter, avec son feuillage bleuté, en éventail, qui est tout à fait exceptionnel. Il y a d'autres palmiers également dans la serre, d'autres palmiers malgaches. Les pandanus, qui font partie intégrale de la flore malgache, il y a une centaine d'espèces de pandanus à Madagascar, c'est une diversité exceptionnelle. Ce sont des plantes monocotylédones, qui ont un tronc, c'est pareil, c'est un faux tronc, c'est des troncs qui sont constitués par les gaines foliaires, mais qui finissent par être très très grands pour certaines espèces. Là, on a le pandanus utilis, qui est le plus connu, qu'on appelle aussi le vacua dans les régions françaises, à la Réunion, ou même à Madagascar, je crois, on l'appelle comme ça, et qui est très utilisé. Les fibres sont utilisées en vannerie, pour des textiles aussi, pour différentes applications. Et puis, le fruit peut être consommé, cuit ou... Donc, c'est une plante qui a été pendant très longtemps essentielle dans ces régions. Elle est beaucoup en Océanie, mais elle est aussi à Madagascar. Les pandanus, alors on va trouver des pandanus en forêt, on en trouve en lisière de forêt, on en trouve aussi dans des zones ouvertes, vu la diversité d'espèces qui existent dans le genre pandanus. On imagine bien qu'il y en a dans différentes biotopes. Beaucoup de fougères, aussi à Madagascar, donc ici, Asplenium nidus, qui n'est pas endémique, loin de là, puisque c'est une fougère qui a une répartition assez large en Afrique, les îles de l'Océan Indien, en Inde, jusqu'en Océanie, Asie du Sud-Est, mais elle est présente. C'est la fougère nid d'oiseaux, qui piège la matière organique, qui a cette dénomination, un peu, qui peut ressembler à un nid. Et puis les cornes de cerfs, les platissériums, il y a quelques espèces endémiques à Madagascar, enfin indigènes à Madagascar. Ici, on a platissérium alcicorné, voilà, qu'on a pu obtenir. Et puis les orchidées, aussi, comme en Guyane, mais là, plus qu'en Guyane encore, c'est 10% de la flore malgache, les orchidées, environ, plus de 1000 espèces, et puis des espèces très particulières, avec un groupe très important qu'on appelle les angraécoïdes, avec les angraécoms, les jumeléas, les aérangis et autres, qui ont souvent des couleurs blanches et qui sont très marquantes de la flore des orchidées malgaches. Il y a d'autres espèces aussi. Et puis il y a cette orchidée emblématique, l'étoile de Madagascar, que vous voyez au centre, qui est l'emblème, un des emblèmes de Madagascar. Alors ces plantes-là, on les a rêvées, on les a recherchées et on les a trouvées. Mais pour les trouver, on est allé, donc, des régions étonnantes, enfin, on est allé en Floride, voilà, entre autres, mais surtout en Floride, parce que c'est une région, bon, voilà, subtropicale, atropicale, avec un climat, voilà, favorable pour toutes ces plantes, et puis une spécialité des pépinières de Floride sur des hectares entiers et des kilomètres dans la région de Miami en allant vers le nord. Et quand on entre dans ces pépinières, on est, quand on est botaniste, on est ébahis parce qu'il y a des plantes fort intéressantes, pas du tout, enfin, des plantes communes parfois, mais aussi beaucoup moins communes et qu'on voit cultiver là à grande échelle et c'est assez impressionnant. On s'est promenés dans les allées et on a choisi et spécimen par spécimen pour trouver quelle est la bonne plante qui ira au bon endroit dans la serre, on a mesuré, etc. Et on a fait plusieurs pépinières comme ça. Voilà. Tu peux peut-être prendre la parole. C'est vrai que c'était pas la partie la plus désagréable, c'est très clair, du travail, parce que c'est vrai que, mais on le fait aussi pour l'extérieur, c'est-à-dire que chaque plante est choisie une par une, c'est-à-dire qu'un arbre, si vous voulez, c'est toujours la spécialité de la profession, c'est-à-dire qu'un arbre, de description, il ne sera jamais, il ne sera jamais deux plantes identiques. Donc, pour des sujets notamment de très grande taille, on va les chercher sur place et on les marque. Il y a un système de collier inviolable et on vérifie quand la plante arrive sur place que c'est toujours bien la même plante. Donc, effectivement, la floride, pour les raisons qu'a exposées Denis, mais effectivement, on ne passe pas une plante de l'extérieur sous un climat tropical à d'un seul coup une serre en Ile-de-France. Donc, toutes les plantes ont été ramenées en conteneur en Hollande pour être acclimatées. Elles ont passé à peu près huit mois en serre pour être acclimatées. Donc, elles ont été acclimatées chez Fadjan qui était le pépiniériste hollandais avec lequel on travaillait sur cette opération. Donc, les plantes, il faut savoir qu'elles arrivent en conteneur, en bateau. Donc, généralement, quand elles arrivent, elles n'ont plus une feuille. Et donc, elles sont réacclimatées, elles se refontent santé, elles passent aussi par une période de quarantaine parce que le transport de plantes à l'international n'est pas quelque chose d'aussi simple. Donc, là aussi, sur la gauche, notamment, vous avez le fameux Echropia peltata dont on verra la plantation qui faisait 12 mètres au moment de la plantation. Et donc, c'est vrai qu'on continue encore à travailler beaucoup ensemble lors de ces visites parce qu'on continue à ajuster le plan de collection parce qu'on part avec une liste. Mais c'est vrai qu'après, entre ce qui est disponible et par moments aussi, on a des très bonnes surprises de choses qu'on n'aurait jamais pensé trouver. Ça arrive notamment sur des orchidées. Vous en trouvez deux exemplaires qui sont perdus au fond d'une pépinière. C'est exactement celles que vous voulez. Elles sont introuvables. Elles ne sont pas au catalogue, mais vous passez devant et elles sont là. Donc, toute cette collection de plantes. On a aussi choisi toutes les petites plantes. Alors là, vous avez une image un peu moins, j'ai envie de dire, romantique aussi de la végétation. C'est-à-dire qu'on est sur de la culture. Et à gauche, notamment, vous avez une image du marché aux plantes de Hamsler. C'est-à-dire que la plupart des plantes que vous trouvez aujourd'hui chez votre floriste sont passées par la Hollande. C'est aussi pour ça qu'on est parti là-bas parce que c'est un des endroits, c'est un peu la plaque tournante, j'ai envie de dire, de la plante. Donc, pour pouvoir trouver le maximum de choses, il est indispensable de passer par là. Donc ensuite, tout ça arrive à Vincennes dans des camions chauffés parce qu'effectivement, il faut que les plantes n'aient pas de choc thermique pendant le transport. Ce qui veut dire aussi qu'au partir du moment où on amène les plantes, il faut que la serre soit opérationnelle, c'est-à-dire que le climat fonctionne. Mais néanmoins, il faut toujours pouvoir accéder à la serre avec des énormes moyens de levage. Donc, il faut arriver avec des grues, des maniscopiques pour pouvoir déplacer tous ces végétaux. Ce qui fait qu'on travaille en reculant. C'est-à-dire qu'on a planté les arbres au fond de la serre puis après, on reculait progressivement. C'est-à-dire qu'on plantait les arbres, on construisait les volières qui étaient devant, on plantait les arbres, on construisait le bassin et ainsi de suite. Donc, les plantes arrivent conditionnées. Donc là, quelques images de conditionnement parce que c'est vrai que moi, je dis toujours imaginez votre sapin de Noël. Vous l'achetez, il est replié dans un tube en plastique. Là, c'est un peu la même chose. Et c'est vrai qu'en plus, du coup, c'est toujours assez agréable au moment de l'ouverture. Donc, en l'occurrence, on vous a mis quelques photos de l'arrivée du Cicropia Peltata. Donc, il faisait 12 mètres. C'était un camion pour lui-même. Donc là, c'est l'entreprise Verdéco qui réalisait tous les travaux de plantation dans la serre. Il y a eu 20 semir-morkes dont un seul semir-morkes qui était consacré à cet arbre-là. Vous allez comprendre de par sa taille. Donc là aussi, un emballage. Et voilà. Donc, il faut le déballer. Il faut les déballer très, très vite. Alors, quand vous en avez qu'un, ça va. Quand vous avez un camion qui arrive entier avec plein de petites plantes, il faut les déballer très vite parce qu'emballer dans du plastique, dans le climat de la serre, vous pouvez très vite des problèmes d'échauffement, de maladies, etc. Et donc, tous les arbres sont taillés au moment de leur arrivée. Et ensuite, quand je vous dis qu'il faut des moyens de levage assez conséquents pour arriver à lever donc, vous voyez bien qu'il est arrivé à un moment où il y avait beaucoup de place autour parce que les choses se construisent aussi autour des arbres. Ce qui fait que ça génère d'autres problèmes de poussière parce qu'effectivement, on continue à travailler du béton, etc. Du terrassement alors que les plantes arrivent. On est sur des plantes très fragiles donc il y a des problématiques de poussière donc il faut les laver en permanence. Donc voilà d'autres photos de plantations et notamment là, donc vous voyez, vous ne les reconnaissez pas mais c'est les fameux Ravelana, l'arbre du voyageur donc il y avait une forme de palmier qui est en éventail qui arrive effectivement avec plus un aspect de coton-tige j'ai envie de dire. Donc voilà un peu les quelques photos de la plantation. Et donc aussi les petites plantes parce que c'est vrai que les grosses plantes c'est une chose, les petites plantes c'en est une autre mais là aussi on les a toutes positionnées une par une parce que là aussi en travaillant avec Denis parce que par moments vous avez des associations de plantes, certaines plantes qui ne vont pas forcément bien se combiner et se comporter sur le long terme avec d'autres, certaines qui ont besoin de beaucoup d'humidité, beaucoup d'ombre, d'autres qui ont besoin de beaucoup de lumière. Donc là aussi il y avait un ajustement il serait qu'on passait du plan et c'est vrai que c'est aussi ce travail d'ajustement en permanence qu'on sait sur site notamment aussi avec Camille on a passé effectivement beaucoup de temps à positionner toutes ces plantes mais c'est aussi une façon de se garantir un résultat qui fonctionne et qui va aussi fonctionner sur le long terme parce que c'est aussi entre l'effet immédiat on fait toujours nos choix en fonction aussi d'un effet immédiat mais aussi d'un effet sur le long terme. Et donc la fameuse notion d'immersion donc je vais repasser la parole à Denis un peu pour on va conclure ensemble on va s'immerger c'est la serre la serre végétalisée la serre plantée la serre avec ses animaux donc c'est le résultat final donc on va regarder quelques vues c'est la serre telle que vous pouvez la voir actuellement si vous y allez bientôt donc oui l'immersion je trouve que le résultat est à la hauteur voilà et donc c'est le botaniste qui parle le botaniste qui est heureux qui est content parce que c'était pas gagné d'avance toutes ces plantes choisies ces plantes vues en pépinière ce transport tout ce qu'on a vu tous ces aléas quand même tout ça s'est fait sur plusieurs semaines plusieurs mois et la reprise la reprise de ces plantes dans le sol artificiel dans les conditions artificielles de la serre et donc le comportement de ces végétaux avec le temps voilà donc ça donne un résultat qui à mon avis est très bon et en fait ça me rappelle quand il y a eu la replantation de la serre de la serre du jardin des plantes suite aux travaux suite aux travaux de rénovation où bon il y avait quand même pas mal d'interrogations sur la reprise et quand on voit aujourd'hui 4 ans après la vigueur l'état l'état en très bon état des végétaux bon c'est la force des plantes et en milieu bon il faut dire qu'en milieu artificiel elles sont assez chouchoutées quand même il y a les jardiniers qui sont là il y a les conditions idéales les conditions d'origine ne sont pas là par contre qui peuvent manquer aux plantes dans la nature il y a du vent il y a de la pluie il y a des orages il y a la faune du sol il y a plein de choses il y a les animaux en liberté etc là on est dans une situation très différente les végétaux peuvent donc la conséquence c'est que les végétaux peuvent avoir un look un petit peu différent un look moins torturé peut-être moins et un état moins traumatisé qui peut y avoir dans la nature mais aussi moins grand moins développé et puis une consistance plus molle aussi pour certains végétaux mais l'avantage c'est le fait de pouvoir contrôler tout ça de pouvoir remplacer de pouvoir et en fait pour moi le travail n'est pas terminé puisqu'on a le suivi là on est on est quelques mois après la plantation déjà les végétaux sont en très bon état ils sont très bien développés il y a des associations végétales qui sont réussies il y a aussi quelques contraintes par rapport aux vivants par rapport à l'animal mais il y a de très il y a de très bons résultats et donc la suite la suite pour moi c'est le c'est le c'est le suivi parce qu'en fait dans cette serre on a constitué une sorte de collection botanique on est on est dans une institution le muséum d'histoire naturelle on n'est pas dans un parc de loisirs on n'est pas dans un simplement dans une la serre dans une serre municipale enfin bon on est dans une institution scientifique et justement bon là ça s'adresse au grand public on vient voir sur tous les animaux mais le végétal a une place très importante donc mon rôle a été quand même de garantir cette une une représentativité des végétaux par rapport aux zones aux deux biozones qu'on trouve bien ces végétaux que ces végétaux soient les plantes vraiment indigènes ou endémiques et même si on a une part de végétaux qui sortent des zones concernées ce qui est normal puisqu'on ne peut pas tout trouver mais la représentativité est bonne et bon donc mon rôle sera de suivre ça puisque la serre va évoluer va pousser et il y aura toujours possibilité d'amener d'autres végétaux de diversifier encore par exemple le sous-bois ou de planter d'autres choses d'élargir cette collection alors entre autres satisfaction c'est de voir les choses fleurir déjà les passiflores voilà une passiflora à gauche le paquira qui forme déjà des fleurs magnifiques on a vu les cassias qui fleurissaient aussi il y a d'autres plantes qui fleurissent déjà le cacaoyer qui forme de nouvelles feuilles les orchidées qui se développent bien certaines plantes certaines plantes même fructifient déjà comme le pitanga la Eugenia uniflora de grands palmiers déploient leurs palmes de grands palmiers qu'on avait vu très impressionnants en Floride comme cette Atalea cohen qui a eu un petit peu de mal au début à la plantation puis qui aujourd'hui se déploie de façon considérable les heliconias qui fleurissent aussi avec leur bractée rouge c'est très satisfaisant aussi des zones alors un peu plus difficiles mais ça c'est normal on est dans l'enclos du grand tamanoir du vianais donc voilà ce qu'on s'est aperçu c'est que c'était difficile de planter quelque chose là bon il y a eu des arbres autour là où il se déplace le fourmilier j'ai dit le tamanoir c'est le grand fourmilier bon enfin c'est un peu la même chose là où il se déplace il fait beaucoup de dégâts et on va chercher les fourmis il va les chercher dans le sol et puis on s'est aperçu qu'il allait creuser à la base des troncs même de ce qui a été planté donc il y a certains arbres qui se maintiennent tant bien que mal donc ça c'est les aléas alors justement c'est le vivant c'est ce que je disais tout à l'heure on est vraiment sur du vivant sur la gestion du vivant et ça on est tous dans le département on est tous confrontés à ça on sait très bien que ce sont des collections très particulières par rapport aux autres collections du muséum les fossiles les ouvrages tous les millions de spécimens qui sont en collection nous on gère du vivant donc le temps du vivant n'est pas forcément le même que l'homme et les plantes par exemple qu'on a installées bon il y en a beaucoup qui se sont développées beaucoup il y en a d'autres qui mettent du temps la plante faut qu'elle s'enracine il faut que les racines se développent avec un temps et des conditions qui sont différentes d'une plante à l'autre elle a son propre rythme et voilà après il y a les interactions végétales-végétales animales-végétales voilà il y a un tas de il y a du hasard voilà c'est ça un peu l'intérêt c'est de voir évoluer cette serre en fonction de ses conditions il y a les conditions environnementales artificielles mais environnementales donc les faux rochers le sol la nature du sol la faune du sol qui va se constituer petit à petit l'eau la présence de l'eau les conditions hygrothermiques de la serre etc tout ça ça fait l'intérêt l'intérêt de s'occuper des vivants et de voir évoluer cette serre donc avec le temps donc là c'est quelques mois après on a déjà une végétation très dense donc petit à petit l'année prochaine dans deux ans trois ans dix ans on imagine vraiment une forêt forêt guyanaise et une forêt malgache voilà un concentré de forêt du coup nos points de vue se rejoignent et par moments s'opposent aussi entre le botaniste et le paysagiste parce que par moments nous on privilégiait une ambiance une immersion par moments Denis aurait privilégié une réalité floristique donc on a trouvé ce compromis assez justement mais c'est vrai qu'on est dans l'idée d'évoquer des milieux naturels en étant dans un artifice le plus complet et c'est ça qui est assez qui est toujours assez surprenant dans ces univers c'est qu'on est in fine sur un quelque chose un artifice un artifice qui singe la nature pour quelque part mieux aider à la protéger et encore mieux aider à en parler alors je vous dirais que d'autant après on tombe aussi sur des moments où voilà en tant que paysagiste on plante des arbres morts comme c'est le cas en l'occurrence pour beaucoup de primates on tombe aussi sur des choses assez surprenantes on fait des faux rochers on plante des arbres morts enfin voilà il y a un ensemble assez surprenant qui tout combiné finalement réussit à créer une atmosphère alors je ne sais pas dire si c'est vraiment la Guyane si c'est vraiment Madagascar en tout cas c'est un ailleurs et c'est en ça que le challenge était celui-ci c'était de créer un ailleurs aux portes de Paris et je dirais que peut-être la spécificité de ces milieux tropicaux c'est qu'effectivement en tant que concepteur on travaille avec des choses on peut créer une forêt beaucoup plus rapidement qu'en extérieur on a une capacité immédiate bêtement quand vous plantez en extérieur vous plantez en hiver donc généralement il n'y a pas de feuilles donc il faut attendre le printemps pour que les volumes apparaissent ici une fois que vous avez enlevé le plastique le volume il est là donc c'est vrai que ça va très très vite et ça évolue aussi très très vite c'est à dire que là par exemple en 3-4 mois vous avez comme des plantes qui ont fait des pousses de plus de 3 mètres de haut donc ça veut dire aussi qu'on est là où parfois à l'extérieur on a la problématique que ça ne pousse jamais assez vite dans une serre la problématique est haute ça pousse trop vite parfois et donc c'est vrai que c'est des espaces qu'il va falloir surveiller non seulement parce qu'il y a une croissance vu qu'on est aussi dans un univers clos on a aussi la problématique que le jour où vous avez une maladie qui se développe ou un dérèglement il peut s'appliquer à l'ensemble du volume donc c'est vrai que c'est un espace à surveiller très finement et c'est vrai qu'après ben voilà comme le disait Denis on est confronté aussi au fait qu'on a un espace qui est ouvert au public mais aussi qui est aussi ouvert aux animaux parce qu'on a beaucoup d'animaux en liberté notamment des oiseaux aussi un paresseux donc qui sont et même au sein des enclos on a on a comment on a des l'animal prend aussi possession des lieux donc on sait qu'il y aura une part de choses qui ne supporteront pas qui seront plus là dans 6 mois mais il y en aura aussi d'autres qui vont se développer on a déjà eu quelques surprises comme ça de plantes qui ont voyagé dans le pot d'autres plantes qui n'étaient pas forcément prévues et finalement qui se sont développées donc et c'est vrai que un projet de paysage c'est toujours comme je vous ai dit tout à l'heure une question de temps donc en fait le projet a un aspect aujourd'hui il en aura un autre encore dans 2 mois encore dans 3 mois mais encore dans 2 ans et dans 10 ans donc c'est vrai que c'est un projet à long terme et il y aura après derrière un renouvellement des ajustements etc et c'est vrai que le plus gros mais c'est vrai que là déjà aussi on parle des animaux mais le visiteur aussi reste quand même un facteur très très marquant dans le paysage non seulement on voit on a vu tout à l'heure qu'en Guyane et en Madagassar ça peut faire des dégâts à une autre échelle aussi dans une serre ça peut en faire donc c'est vrai que voilà le projet aussi s'ajuste va devoir s'ajuster pendant quelques mois et voilà donc c'est un artifice qui recrée un milieu naturel et c'est vrai que ça c'est quand même c'est quand même assez fou ce qui est capable de se produire en quelques mois parce que c'est vrai qu'en un an quelque part tout ça est surgi donc voilà c'est un peu l'histoire qu'on voulait aussi vous raconter ce soir de partir d'un sol nu et d'arriver à des choses comme ça mais on est effectivement sur des choses en devenir et voilà aujourd'hui on est quand même sur des sites qui sont très très remplis voilà oui bonjour messieurs moi j'aurais souhaité savoir combien il y a de jardiniers qui s'occupent de la serre s'il vous plaît oui il y a une équipe de j'aurais pas de dire une bêtise mais ils sont 6 tu sais toi oui donc il y a une responsable espace vert plus 6 jardiniers en permanence et il y a un renfort d'avril à octobre de 4 personnes supplémentaires le rôle des jardiniers est très important parce que maintenant l'aventure continue et c'est eux qui maintiennent qui font la maintenance et puis qui accueillent le public qui racontent aussi les choses qui répondent aux questions et qui est souvent très important ils ont ce rôle aussi souvent mais par rapport aux plantes le suivi et vraiment vérifier l'état des plantes éventuellement les travaux etc donc la serre elle est en maintenance pour longtemps comment se fait la pollinisation des plantes puisqu'il n'y a pas d'insectes il n'y a pas de vent je vous vois pas alors déjà ah pardon excusez-moi la pollinisation des plantes il n'y a pas d'insectes il n'y a pas de vent comment ça se passe est-ce qu'il y a une pollinisation artificielle non il n'y a pas de pollinisation faite par l'homme pas de pollinisation artificielle mais comme dans toute serre en fait tropicale on observe des plantes qui peuvent fleurir enfin fleurir oui mais fructifier et parce qu'il peut y avoir intervention même si on n'est pas avec les en présence des espèces animales pollinisatrices locales évidemment on est en France on est à Paris mais il y a des insectes des oiseaux qui peuvent entrer dans la serre et qui peuvent faire cette pollinisation et il y a aussi l'autopollinisation de certaines espèces qui peuvent aussi amener à la formation d'un fruit mais qui n'amènera pas forcément la formation des graines mais on observe toujours dans les serres on observe des fruits jusqu'à maturité pour ces raisons là même si évidemment dans les conditions naturelles le processus c'est beaucoup plus simple et à plus grande échelle puisqu'on a les animaux ou le vent dans le cas de la pollinisation par le vent comment vous gérez la taille et comment vous décidez ce que vous allez laisser pousser plus ou moins et est-ce qu'il y a une bataille entre les espèces comme dans la vraie forêt quoi alors déjà pour la taille il y a effectivement on l'a peut-être vu sur certaines photos vous avez une passerelle à l'intérieur de la serre qui coulisse sous la structure après il y a quand même une chose qui est assez terrible dans les serres ce sont les palmiers parce qu'autant une plante feuillue vous la coupez c'est terrible parce que généralement l'histoire se termine mal c'est-à-dire qu'une plante feuillue vous pouvez la recouper c'est comme un buisson vous recoupez ça repousse un palmier une fois qu'il est arrivé en haut vous le coupez au pied à moins sinon vous déformez la serre mais ça devient un peu compliqué donc c'est ça aussi la limite des palmiers donc voilà il y a aussi il y a cette dynamique-là sauf les palmiers en touffe sauf les palmiers en touffe effectivement et après déjà il y a une concurrence naturelle qui va s'installer entre les plantes donc qui va par moment faire que certaines vont prendre le dessus et puis après je pense qu'il y aura aussi des choix à faire en termes de à privilégier parfois certaines espèces qui pourront être plus intéressantes que d'autres en fait il y aura deux objectifs un peu dans le maintien il y a le maintien d'une diversité floristique pour avoir le maximum d'espèces et notamment les espèces les plus intéressantes et aussi pour garder aussi des effets de paysage parce qu'on voit bien que si à un moment toute la végétation monte et que par exemple sur deux mètres de haut il n'y a plus de végétation tout ce fameux dispositif d'écran de coulisses successives que j'expliquais tout à l'heure il disparaît donc il va falloir toujours essayer de maintenir un peu ces deux effets qui par moment pourront être contradictoires donc il y aura parfois des choix à faire lors du transport d'un arbre on voit des arbres de très grande on est obligé de le dépénailler pour le faire entrer dans un camion je suppose le dépénailler c'est à dire on est obligé de couper les grosses branches parce que le camion n'est pas très large d'après la photo que vous nous avez montré il n'y a pas eu beaucoup de grands arbres il y a eu on a vu le cas précis du Cécropia Peltata où sa couronne et sa ramure pouvaient entrer dans ce camion et en fait on n'a pas touché vraiment on n'a pas coupé de branches ou autre mais ça se fait j'imagine que ça se fait ça se fait avant en fait c'est à dire que toutes les plantes justement sont si préparées en fonction du transport donc je veux dire bêtement on essaie toujours d'avoir des plantes pas trop larges parce que sinon elles ne rentrent plus dans le camion effectivement c'est ça et après sinon il y a aussi là c'est là quand les pépiniéristes sont très habiles vous avez des gens spécialisés en emballage qui savent vous repriez les blanches à la limite de la rupture mais effectivement par contre ce qui est fait c'est que s'il y a des grosses branches à couper c'est fait bien en amont de toute façon vu que c'est des plantes qui sont maintenues en pépinière elles sont toujours taillées pour limiter leur développement et donc on limite toujours d'avoir des trop grosses branches donc si la taille se débrouille pour normalement une taille bien faite ça fait qu'il n'y a jamais de grosses branches de coupées et effectivement c'est taillé en pensant au camion voilà une autre question alors en ce qui concerne comment on pallie ce sont toutes des plantes qui viennent de pays tropicaux alors pour la température c'est facile à comprendre mais en ce qui concerne la luminosité en hiver comment ces plantes s'adaptent à un hiver européen alors que normalement elles ont une luminosité qui est complètement différente chez elles c'est le cas dans toutes les serres qui passent toutes les serres c'est le cas ici à Paris dans le jardin les plantes ont certes un rythme peuvent avoir un rythme interne mais elles s'adaptent très bien en général elles peuvent avoir une certaine souplesse pour certaines espèces qui font qu'on observe parfois dans la période hivernale une plante au repos ou qui va perdre ses feuilles mais qui n'est pas caduque en temps normal dans son milieu naturel donc elle peut l'être de façon exceptionnelle mais en général les plantes supportent très bien la faible luminosité c'est un facteur important effectivement en général la plante a un certain repos voilà et puis là on observe aussi au printemps notre printemps vraiment un réveil de la végétation même si les plantes ont toujours leurs feuilles elles ne sont pas caduques pour leur grande majorité dans la serre mais on observe une nouvelle croissance de rameaux de feuilles etc. à partir du printemps et quand la lumière est plus forte donc les plantes en fin de compte elles peuvent s'adapter à un manque de lumière comme au contraire elles peuvent s'adapter surtout la luminosité est plus importante dans nos étés chez nous que tropiques les journées sont plus longues chez nous donc elles ont beaucoup plus de lumière en été chez nous donc les plantes s'adaptent la grosse majorité elles s'adaptent très bien c'est le cas c'est toujours le constat que j'ai fait que l'on fait quand on travaille sur la quand on travaille dans les serres quand on travaille à des projets de serres et qu'on installe des plantes etc. on observe toujours on a toujours des craintes au départ sur leur installation sur les risques d'hiver et en fait on est toujours épaté par la vigueur et l'adaptabilité de ces plantes qui viennent d'ailleurs d'autant plus quand elles viennent de l'hémisphère sud et souvent il n'y a pas vraiment de problème puisqu'elles sont cocoonées à loisir et surveillées etc. Je vais m'écarter un peu de Madagascar mais je voulais vous poser une question au propos de la Réunion puisqu'on retrouve à peu près toutes les espèces de Madagascar enfin moins certainement mais la moitié disons des espèces à la Réunion alors c'est les oiseaux et les marins mais enfin ça paraît bizarre qu'il y ait autant d'espèces similaires les espèces voyages les espèces voyages il y a beaucoup d'espèces invasives à la Réunion mais vous ne parlez peut-être pas de ces espèces-là ces plantes-là vous avez tous les arbres les orchidées enfin toutes sortes de choses que vous retrouvez vous voulez dire qu'ils sont des plantes de Madagascar qui sont similaires oui similaires c'est différent c'est différent similaires qui peuvent appartenir par exemple à un même genre ou à une même famille ou alors qui ressemblent mais là vous parlez sans doute de plantes qui ont été apportées par l'homme qui sont cultivées qui sont cultivées à la île de la Réunion ou ailleurs il y a tellement beaucoup de plantes dont on a vu que l'on a vu sur le diaporama sont des plantes emblématiques de Madagascar endémiques en plus et qui sont qui sont cultivées ailleurs pour leur intérêt ornemental évident ce sont des plantes tropicales dans une région chaude et humide ou sèches dans le cas du délonique c'est un peu particulier mais pour la plupart des plantes sous un climat chaud et humide donc qui peuvent être cultivées ailleurs et c'est le cas de beaucoup beaucoup de plantes il faut distinguer l'origine des plantes et le fait et leur l'origine vraiment géographique à l'origine et leur répartition actuelle qui est bien souvent influencée par l'homme l'homme qui a apporté les plantes surtout depuis depuis la fin du 19e siècle tout au cours du 20e et bien sûr aujourd'hui par différents moyens de transport et puis pour avoir ces plantes dans son jardin ces plantes magnifiques le développement des jardins botaniques les jardins privés etc donc en fait vous retrouvez vous retrouvez des plantes il y a beaucoup de plantes malgaches dans les jardins dans les serres parce que c'est une flore exceptionnelle donc on veut que cette flore on la veut chez soi aussi ou alors on la veut dans un jardin public ou autre je vous donnerai un exemple aussi où là par exemple le paysage et le botanisme n'étaient pas toujours d'accord c'est que par exemple ce sont les bégoniens qui sont guyanais si je ne fais pas de bêtises qui sont guyanais je savourais que nous on avait un petit peu de mal à mettre du bégonia ce qu'on s'est dit les gens en regardant ces bégoniens ils ne vont pas du tout penser à la Guyane ils vont plutôt penser aux fleuristes donc c'était aussi voilà par moment il y en avait des discussions aussi comme ça on cherchait aussi à pas fort il y a beaucoup de ces plantes qui sont devenues effectivement des plantes de jardinerie qui sont devenues extrêmement lambda et si on veut faire visiter les gens on aura souvent une réaction opposée c'est à dire que les gens en arrivant on voyait une rangée de bégoniens ils vont nous dire mais ils ne sont pas vraiment cassés la tête alors que justement c'est quelque chose plutôt au contraire de logique et plutôt de réaliste oui bonsoir je voulais vous poser la question qui n'a pas été abordée mais le terrain parce que tout ça ça pousse dans la terre le substrat le substrat le substrat oui bon donc je voulais savoir on a creusé de 1 mètre 2 mètres 3 mètres je ne sais pas vous qui allez me le dire et qu'est-ce qu'on a mis comme terre est-ce que c'est une terre d'une qualité moyenne qui a été mise partout ou bien est-ce que certaines plantes ne se plaisent que dans un type de terre etc auquel cas ça devient très compliqué est-ce qu'elle a été rapportée de ces lieux-là ou est-ce qu'elle est artificielle enfin qu'en est-il de la terre alors la terre on est sur une terre artificielle on est sur un mélange en fait qui est composé ici en France en aucun cas on ramène de la terre des endroits on ne peut pas de toute façon c'est trop compliqué où en gros on nous obligerait à la stériliser pour pouvoir l'introduire sur le territoire français donc en fait on est sur un mélange en fait les sols tropicaux sont assez pauvres en terre donc du coup on est obligé de faire un sol assez pauvre donc en fait quelque part tous ces végétés-là pourraient vivre uniquement dans de la tourbe le problème de la tourbe c'est que si vous ne mettez que de la tourbe dans 5 ans tout le niveau de la serre aura descendu ce que la tourbe se désagrège dans le temps donc en fait on a un mélange de tourbe de sable et avec un petit peu de terre aussi et un peu de billes d'argile aussi donc c'est un mélange finalement assez filtrant très très pauvre aux besoins de ces plantes et c'est vrai que par contre on a juste un substrat spécifique qui est mis en place pour les orchidées c'est vrai qu'après sinon ça devient très vite j'ai envie de dire à l'échelle d'une taille de serre comme ça mais aussi les délais dans lesquels il fallait rentrer commencer à une plante une terre commence à être très compliqué ce qui veut dire aussi que derrière dans une gestion sur le long terme ça devient aussi quelque chose encore de plus difficile et c'est vrai qu'à un moment il fallait qu'on trouve aussi un dénominateur commun donc il y avait des dénominateurs communs qui étaient toutes les plantes devaient supporter ce type de sol du moins trouver le sol qui correspondait au plus large spectre de plantes de même que les conditions climatiques et c'est vrai que sur les épaisseurs on est sur des épaisseurs assez réduites par rapport au volume des plantes parce que sur tout ce qui est arbuste en gros on va dire arbuste même si le terme est un peu erroné dans le cadre de la végétation tropicale on est sur 70 cm de profondeur et quand on a des arbres vraiment des gros arbres on a des surcreusement on arrive là à 1,50 m de profondeur c'est vrai que quand on dit on a tous vu ça à l'école le schéma avec le chêne le volume extérieur égale le même volume en racine on imagine que le sel cropia de 12 mètres il vit dans 1,50 m de profondeur bon c'est aussi là on est voilà on est toujours on est dans on est dans de la grosse jardinière en quelque sorte on est effectivement toujours dans de l'artifice mais c'est vrai qu'on a aussi une contrainte c'est que là les végétaux comme le disait il n'y a pas de vent donc le racinement mécanique nécessaire à un arbre qui est surtout dû à la résistance au vent là il n'est plus justifié donc en fait la seule chose auquel ils doivent ils ont juste besoin de développer les racines leur permettant de se nourrir donc c'est plus du tout la même chose en termes de besoin personne n'a parlé du coût de l'opération personne n'a posé de questions bon c'est peut-être un petit peu provocateur je ne sais pas mais en tant que botaniste guyanaise moi aussi effectivement je me demande si ce n'est pas le Cécropia le plus cher du monde le Cécropia c'est une plante c'est vraiment une mauvaise herbe en Guyane et le Peltata en particulier donc je ne vais pas poser la question enfin je ne sais pas si vous voulez répondre sur les coûts je me demandais vous n'avez parlé que de pépinières exotiques je me demandais si vous aviez aussi envisagé de faire pousser des plantes qui seraient installées un peu plus tard d'utiliser les ressources peut-être de la serre tropicale ici du jardin des plantes qui est effectivement beaucoup moins étendue combien de temps met un Cécropia Peltata à atteindre 10 mètres il lui faut peut-être quelques années mais pas tant que ça voilà est-ce qu'on a travaillé un peu sur ces questions sur ces questions oui excusez-moi je ne trouve pas d'autres mots de coûts et de se procurer des plantes voilà je ne sais pas pour le reste oui alors sur les coûts oui alors je vous dirais oui on y a travaillé on y a même travaillé durement et avec acharnement parce qu'effectivement on a comme dans tout projet j'ai envie de dire on commence toujours avec des grandes envies des grandes ambitions puis quand on commence à avoir les prix on reprend sa planche à dessin et on rebosse voilà et on reprend ses catalogues de pépinières etc c'est vrai qu'on alors le coût globalement je vais vous dire que grosso modo dans les grands dans les grands coûts les végétaux fournitures plantations substrats transport etc on est à peu près sur un coût d'un million approximatif ce qui j'ai envie de dire j'ai envie de dire c'est cher et pas cher j'ai envie de dire c'est cher pour des plantes si on peut se dire ça parce que beaucoup de gens pourraient penser c'est pas cher à l'échelle du projet global de zoo et c'est pas très cher à l'échelle de ce que ça peut importer comme plus-value et comme support on va dire pédagogique mais aussi de divertissement et de loisir parce que c'est quand même ça reste à la fin une très belle expérience un très bel objet quel que soit le et c'est vrai qu'à l'échelle globale du site c'est pas le végétal de toute façon je dirais dans tout projet le végétal n'est jamais ce qui coûte cher en tant que paysager je vous le dirais comparé à de l'architecture ou des réseaux ou plein de choses et c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur les prix parce qu'en fait c'est pour ça que pour beaucoup de végétaux vous en avez un grand puis deux petits parce qu'on aurait bien d'avoir parfois trois grands on s'est dit on va en prendre un grand et puis de toute façon les petits deviendront grands comme vous le dites c'est là aussi une logique sur le long terme ça sert à rien de tout acheter grand mais c'est vrai que par exemple les pandanus qui poussent quand même de mémoire pas très très vite on en a acheté quelques-uns qui étaient grands et ramifiés pour que les gens aussi puissent voir ce que c'est c'est toujours aussi intéressant d'expliquer aux gens que ce qui est aujourd'hui fait 20 centimètres pourra faire à terme 5, 6, 10, 20 mètres et on a aussi beaucoup travaillé sur le prix des végétaux même si ces végétaux aujourd'hui sont cultivés donc j'ai envie de dire c'est d'autant plus en Floride où le climat est clément ça reste des végétaux qui par moment dans leur technique de multiplication sont plus sensibles que d'autres donc ils ont un coût assez important c'est pour ça par exemple qu'on a aussi si vous êtes dans la salle vous verrez qu'en arrière-plan c'est pas forcément les mêmes végétaux qu'en premier plan c'est-à-dire qu'on a privilégié parce que par moment je veux dire bêtement vous avez certains palmiers ou certains même ficus la variété typiquement malgache en 1 mètre de haut va vous coûter 500 euros par contre la même que vous trouvez qui est devenue une plante standard de jardinerie va vous coûter 20 euros donc c'est là aussi où par moment il y a aussi des choix raisonnés qui se font en disant là l'effet c'est uniquement de faire du verre en arrière-plan donc on prend des plantes qui ne coûtent pas cher même si elles ne sont pas forcément super représentatives de façon pour permettre aux premiers plantes d'avoir là les vraies plantes et de les avoir déjà dans des tailles intéressantes parce qu'il y a aussi un paramètre c'est qu'on devait aussi créer une forêt on ne pouvait pas se permettre de créer un pré qui deviendrait une forêt et il y a aussi besoin malheureusement dans des espaces très sollicités par le public d'avoir aussi des volumes et des tailles suffisantes on se rend compte qu'une plante de 20 cm a forte chance de finir sous le pied d'un visiteur quand elle fait déjà 1,50 m c'est déjà plus compliqué il y a aussi ce paramètre là qui n'est pas innocent dans un lieu qui reçoit autant de visiteurs et par contre après surtout effectivement sur la culture de végétaux à l'échelle de ce projet c'était pas on était sur des processus qui étaient trop courts pour permettre de la culture de plantes c'était déjà très compliqué de réserver des plantes longtemps à l'avance c'est-à-dire qu'il y avait un rétro-planning qui était de dire bon alors la plante on va finir le climat de la serre elle va être terminée le climat fonctionnera à telle date donc on pourra amener les plantes à partir de cette date donc en rétro-planning donc s'il faut 12 mois pour les acclimater et qu'il faut autre temps les amener passer les douanes la période de quarantaine qui est de X au mois etc. il faut qu'on les achète demain c'est un petit peu ça quand même donc c'est vrai après mettre en place des processus de culture c'était assez compliqué on l'a fait pour l'extérieur pour certaines plantes parce que c'est aussi plus facile il y avait moins les questions de quarantaine qui intervenaient et c'est vrai qu'après c'est un support sur lequel après on pourra enrichir effectivement et j'espère bien que le muséum le fera avec les ressources et les contacts etc. que effectivement ça va s'enrichir et on a constitué j'ai envie de dire une palette de base qui demande qu'à s'enrichir oui c'est un peu la deuxième partie de ta question où effectivement l'aventure continue en fait pour Mickaël peut-être pas je sais pas tu passes à d'autres projets mais moi je reste ici et la gestion des collections tropicales ça va être maintenant aussi la gestion de la végétation de la serre du parc zoologique bon il y a la maintenance mais il y a aussi sur le plan botanique un suivi quand même qui est nécessaire et qui permettra grâce à nos collections à la richesse de nos collections et à nos possibilités d'échange de contact avec différents jardins et autres d'enrichir encore cette serre puisqu'il a fallu tu l'as dit il a fallu ouvrir enfin il a fallu ouvrir quand même avec une végétation représentative mais avec aussi des couvre-sol des plantes mises un petit peu derrière pour végétaliser petit à petit on peut transformer tout ça tendre vers une serre qui soit de plus en plus représentative justement du biotope enfin de la biozone de Guyane la biozone de Madagascar même si elle l'est déjà beaucoup on avait envisagé à un moment enfin au début de travailler d'avoir que des plantes vraiment indigènes ou endémiques et donc de travailler avec des organisations en Guyane ONF et compagnie enfin on a eu les contacts tout ça pareil à Madagascar alors là c'est compliqué et puis justement ça s'est avéré trop compliqué et puis un budget trop énorme par rapport à l'enveloppe que je ne connais pas réellement mais je sais que que c'était ça dépassait très largement tout ça donc on a dû se replier sur d'autres solutions beaucoup plus simples qui étaient d'aller en Floride et les Pays-Bas voilà avec une proportion d'espèces endémiques et indigènes intéressantes et puis en élargissant d'autres plantes plus large répartition pas forcément du hyanaise pas forcément malgache et certaines qui ne sont pas du tout amazoniennes qui sont plutôt d'Amérique centrale ou certaines d'autres qui sont plus anecdotiques voilà et qui peuvent petit à petit être remplacées même c'est pas forcément choquant non plus qu'il y ait tout ça je pense aussi il y a une chose bizarrement c'est pas forcément les plantes les plus grosses qui coûtent le plus cher et au contraire parfois quand elles sont très grosses elles sont pas chères je vous dirais simplement pourquoi c'est parce que non c'est parce que sont en l'avant sont en la jette au bout d'un moment et puis ça commence il faut pas oublier quand elles sont en serre elles prennent de la place et le prix de mètre carré de serre chauffée ça devient très vite très cher donc il y a aussi un moment où les pépineries cherchent toujours à vendre les très grosses plantes parce que parce que sinon s'ils la vendent pas ils la jettent voilà tu te souviens pas du prix du Cécropia parce que je sentais une petite critique sous-jacente sur la mauvaise herbe la plus chère du monde je pourrais on pourrait le présenter comme ça je pense qu'on peut lui mettre un cartel au pied c'est pas mal et la plus grande aussi mauvaise herbe peut-être de Vincennes en tout cas bonsoir c'est juste pour aller un tout petit peu plus loin sur la question vous pouvez envisager presque de servir de la serre comme d'une pépinière et de planter des graines dedans parce que vous avez on a vu certains arbres qui commencent à fructifier donc voilà j'imagine on parle justement du temps du vivant est-ce qu'on pourrait imaginer que ça devienne on va pas vraiment penser à ça mais oui c'est c'est tellement récent là donc voilà il faut voir comment ça évolue mais c'est vrai le but c'est d'enrichir un petit peu donc ça peut être un bien bien sûr et on a aussi notamment il y en a aussi tout un tas d'espaces message pour ceux qui connaissent entre la volière du toucan et des grands appels et murs il y a beaucoup d'espaces disponibles non visibles du visiteur non piétinés etc donc qui permettent aussi voilà de semer des choses de cultiver oui c'est l'idée aussi il faut savoir aussi que par exemple typiquement les fruits on pourrait aussi jouer à faire des fruits à la graine à la nouvelle plante les fruits aussi par contre servent aussi à nourrir certains animaux on en a parlé avec certains soigneurs ah alors ça non au niveau éthique c'est beaucoup moins correct j'ai fait aussi une salade de mangue ça c'est beaucoup ça c'est beaucoup c'est beaucoup c'est beaucoup d'espèce